Salut tout le monde, on est parti pour les questions, enfin les 100 questions, j'essaye de cadrer. Voilà, nickel. On est parti pour les 100 questions tout de suite. Première question, obtiendrons-nous la souveraineté citoyenne avant les nouvelles élections présidentielles françaises ? Oui. Biden va-t-il être déchu de ses fonctions par l'amée américaine ? Non. Les prochaines élections présidentielles seront-elles similaires aux précédentes ? Je parle pas de mesures sanitaires. Non. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être considérée comme l'antéchrist ? Non. C'est un ensemble. La puce organique qui se trouve sur notre carte d'identité au niveau de la gorge est-elle nocive ? La puce est à la gorge ce que le fluor est à la glande pinéale. Alors vous allez me dire, oui c'est nocif, mais si on doit avoir clairaudience et clairvoyance, ça se développera. Donc je vais dire non. La permaculture aura-t-elle une place importante dans notre futur ? Oui. La nature reprendra-t-elle ses droits ? Oui. La pédocriminalité et tous les différents complots seront-ils mis en lumière aux yeux de tous prochainement ? Non. La France va-t-elle dans l'année ou l'année prochaine avoir un raz-de-marée ou grosse catastrophe de ce genre, qui évidemment auront des conséquences lourdes sur la population ? Oui, mais c'est possible que ça n'arrive pas si on change notre comportement. Je suis obligée de préciser, désolée. Va-t-il y avoir des émeutes type guerre civile au printemps ? Oui. Y aura-t-il un tsunami en France cette année ? Du coup j'ai répondu, je vais dire oui. As-tu connaissance du projet de la NASA Bluebeam ? Oui. Est-ce que le suicide peut être un choix de l'âme ? Non. Est-ce que le projet des nations d'être souverain avec carte, je présume que vous parlez de One Nation, va voir le jour bientôt et quel impact ça aura sur le système en général ? Un projet comme ça, oui, pas tous les projets. Ça vous permettra de voter pour votre liberté, si telle est la question. Va-t-on enfin avoir des révélations sur les extraterrestres qui se montreront ? Oui. Est-ce que la poignée de personnes qui dirigent ce monde sont-ils réellement humains, avec pour mission d'amener l'humain à évoluer ? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, la question c'était est-ce qu'ils en ont conscience ? Non. Est-ce qu'à un moment donné les êtres émancipés, s'ils ont travaillé sur leur peur et ne l'attirent plus à eux, vont disparaître ou paraître en quelque sorte invisibles aux yeux du monde ? Oui. Frisson. Est-ce que le peuple français finira par aller chercher le gouvernement, je vais pas dire le nom, à l'Elysée, pour demander sa démission ? Non. Les élections présidentielles en France auront-elles lieu ? Non. Qui est réellement l'homme au chapeau, je veux dire une entité du base austral parmi d'autres, un démon des enfers ou autre. Alors c'est pas une question par oui-non, mais c'est quelqu'un que vous avez pas envie de rencontrer, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des âmes en particulier, surtout si vous êtes lumière et que vous risquez de faire changer les choses, il aime pas ce genre de personne. Est-il utile d'essayer de convaincre les gens ? Non. Est-ce que le pire reste à venir ? Tout est une question de point de vue. L'Antarctique est-elle une zone interdite ? C'est une très bonne question, et pas toute. C'est la réponse que j'ai. La fin des trafics d'enfants, d'organes, pédosatanistes, MK, adrénochrome, tunnel, franc-maçon, etc. est-elle proche ? C'est quoi proche ? Je vais dire oui, sur l'échelle d'une vie, oui. La confrérie des roses croix est-elle impliquée dans ces horreurs ? Non, mais certains oui. Est-ce que le grand riset financier, entre autres, sera mis en place avant 2025 ? Oui. Stanley Kubrick a-t-il réellement filmé en studio les premiers pas sur la lune ? Oui. Là, je sais que je me fais des ennemis à chaque fois. Dans la transition vers le Nouveau Monde, j'entends que c'était pas... Pardon. J'entends que c'était pas Costané Kubrick et qu'ils l'ont fait passer sur lui, alors que c'est quelqu'un d'autre qui a eu l'idée. Dans la transition vers le Nouveau Monde, devrons-nous repasser par une phase chasseur-cueillant ? Non. Donc pas besoin de se mettre à la kéto, tu sais. Est-ce que les personnes, une fois vaccinées à RNM, sont dangereuses pour les personnes saines ? Contagions, développement de virus plus grave et transmission. Doit-on se mettre à l'écart de ces OGM ? C'est rigolo comment c'est dit. Je vais dire non. Et je vais quand même préciser sur cette question-là. Parce que je pense que si on prend soin de son système immunitaire, on n'a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. La manipulation mentale, image subliminale pour induire dépression et soumission via la 5G, fake ou déjà en cours ? Alors c'est pas une question oui-non, je vais dire... Ouais, c'est... Ouais, ça arrive. Est-il possible que l'on ait tellement souffert dans une vie antérieure, exemple vie de guérisseur slash sorcier, que l'on ait fait le vœu de couper nos dons ou du moins qu'on galère un max pour s'y reconnecter dans les vies d'après ? Oui. Les crypto-monnaies ont-elles un avenir comme la monnaie physique actuelle où l'État imposera la sienne ? C'est une très bonne question et j'ai envie de partager un petit bout de là-dessus. J'ai eu l'occasion d'acheter des bitcoins il y a plusieurs années. Je ne l'ai jamais fait. J'ai eu l'occasion plein de fois. Je ne l'ai jamais fait me disant, ça vibre pas juste. Donc, je vais vous répondre ça. Je ne sais pas de quelle manière ça vibre pas juste parce que là, à aujourd'hui, mon mental me dit « Quoi ? Ça vibre pas juste ? Si t'avais acheté des bitcoins il y a 10 ans, regarde comment tu serais pété de thunes ! » Eh bien, il y a un truc qui fait que je vous dis « Ça vibre pas juste. » Alors, je ne sais pas quoi, mais j'investirai jamais dans la crypto-monnaie. Peut-on désactiver un vaccin ? Médicaments juste par la pensée en y mettant l'intention. Oui. Est-ce que les restos, bars, etc. vont réouvrir cet été ? Certains. Le vaccin va-t-il être directement ou indirectement lié à un génocide de masse ? Je ne peux pas répondre à cette question parce que sinon je vais me faire lyncher et supprimer ma vidéo. Donc, je ne répondrai pas à cette question. « Est-ce qu'il y aura des rencontres avec des êtres de l'intra-terre d'ici 10 ans ? » Il y en a déjà. « Les travaux de Nassim Aramein sont-ils corrects ? » Ouais. Ouais. Le. Je vais arrêter de dire ce mot parce que vraiment je vais me faire pêcher ma vidéo, je n'ai pas l'intention, j'en ai marre que ça arrive. Donc, ça. « Est-ce qu'il va être obligatoire pour les sorties, concerts, bars, cinémas ? » Oui, mais encore une fois, je vais répondre comme je dis d'habitude. « N'est obligatoire que ce que l'on décide qui est obligatoire. » « Est-ce que le nombre de Français est ou sera majoritairement comploté » « Si, c'est réveillé. » Non. « Peut-on se faire et avoir notre système immunitaire qui nous permet de résister à celui-ci et de nous garder en bonne santé ? » Tu sais quoi ? Je me suis posé la question et j'ai dit à Matt « Bah si, je vais le faire pour voir. » Puis, il y avait une petite part de moi qui me disait « Non, tu ne peux pas faire ça à ton corps. » Du coup, je dirais, avec mon énergie et ce que je travaille dessus depuis plus de 12 ans, je ne le ferai pas, même pour voir si ça peut marcher. Donc, maintenant, vous faites ce que vous voulez. « À quand le chaos planétaire ? » Alors, ce n'est pas une question oui-non, je ne peux pas y répondre. Je vais juste dire que j'ai l'impression que c'est déjà le cas, non ? N'est-ce pas ? « Les pharmaciens auront-ils un intérêt dans l'avenir ? » Ouais, mais différent. « Est-ce que l'autisme TDAH trouble 10 chez l'adulte se réduit avec une alimentation saine, sans pesticides, sans gluten, sans sucre ? » Je ne vais pas me faire des amis en répondant à ça. Je vais dire non. Je vais dire non. Je vais préciser. Je veux dire, il y a des cas particuliers. « A-t-on réellement le pouvoir de changer les choses, concrètement, ici, ou cela se passe-t-il sur d'autres plans ? » Oui. Aux deux questions. « Ai-je raison de penser que le soulèvement du peuple est imminent, mars-avril, et qu'ils ne pourront pas imposer le... » Oui et non. Oui, oui, c'est imminent. Le 22 avril, je vous rappelle. N'oubliez pas, c'est une date clé. Je veux dire, c'est the date. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est la Sainte-Alexandre ce jour-là, de ce que m'a dit une de mes abonnées. Et Alexandre, ça veut dire « repousser le mal ». Voilà. Ça parle, hein ? « Va-t-il y avoir une guerre civile aux US avant 2024 ? » Mondial. Coucou, on est reparti pour les questions. Désolée, j'ai dû changer ma carte SD parce que j'avais plus de place. Donc, au sujet des changements climatiques qui sont annoncés par les scientifiques sur les dix prochaines années, penses-tu qu'ils auront lieu ? Oui. A-t-on cloné des humains et notamment des politiques ? Non. Les liens transgénérationnels ou histoires qui se répètent et slash se ressemblent de mère en fille, par exemple. Est-ce qu'il suffit de les vivre et de s'en rendre compte pour que cela se termine ou ce n'est pas suffisant ? Il faut en avoir conscience. Se rendre compte, c'est pas la même chose qu'en avoir conscience et conscientiser ce qui est en train de se vivre. Sommes-nous vraiment 8 milliards ? Oui. Des révélations auront-elles lieu avant l'été sur les mascarades et sur le port du masque obligatoire avec une révolte des citoyens ? Oui, j'ai déjà répondu. Trump est-il au service de la lumière ? Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment d'effet réel dans certains passages des ailes d'Alexandre ? Vrai, je vous ai dit de le lire pourquoi. Sais-tu où se trouve la réincarnation de Jésus actuellement sur Terre ? Oui. Les EMI sont-elles semblables à ce qu'il se passe réellement quand on meurt ? Oui. Est-ce que l'énergie de la mer divine est en train de descendre et s'ouvrir en chacun de nous ? Oui. Est-il probable que Marine Le Pen gagne les élections présidentielles en 2022 ? Non, elle est utilisée. Le président des États-Unis est-il toujours vivant ? Biden ? Oui. Allons-nous apprendre le retour de Jésus cette année ? Non. C'est difficile de répondre en un oui ou un non. Des choses vont être mises en lumière. Y aura-t-il un confinement national fin mars ? Alors c'est marrant parce qu'on me dit c'est ce qui était prévu mais visiblement il va se passer des choses. Je ne sais pas quoi. Penses-tu qu'il faille sortir les enfants des écoles ? Oui, j'ai déjà répondu. Moi, si je n'étais pas obligée de l'y mettre, oui, j'aurais sorti ma fille de l'école. En fait, ça dépend des écoles. Je tiens à préciser quand même. Il y a des écoles où les gens sont sensés et puis qui pensent au bien-être de l'enfant et qui ne sont pas dans la peur. Donc ces écoles-là, laissez vos enfants. Les autres qui ne sont que dans la peur et dans les bons petits soldats qui respectent des règles qui sont insensés pour nos enfants et qui vont en faire des adultes complètement psychos, sortez vos enfants. Penses-tu que le sera obligatoire pour la scolarisation des enfants ? Oui, mais je pense que les gens vont se réveiller avant. Et est-ce qu'il serait très impactant pour leur santé ? Mon Dieu que oui. Va-t-il y avoir en 2021 des camps pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ? Merde, j'ai dit le mot. Ouais, il y en a déjà en fait, dans certains pays. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'explosion du nombre de naissances, bébés seuls ou bébés jumeaux, ces derniers temps et le fait que beaucoup d'âmes veulent se réincarner ? Oui. Et là, vous vous dites, il faut être complètement taré pour vouloir se réincarner actuellement. Bah non, justement, d'un point de vue externe, c'est waouh, le film qui est en train de se dérouler sur la planète Terre. Mais moi, j'ai trop envie d'en faire partie, quoi, d'être acteur de tout ça. Donc, d'un point de vue extérieur et puis même intérieur de certaines personnes, c'est archi ouf ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, c'est une chance inouïe de pouvoir en faire partie. S'il y a beaucoup d'âmes qui se réincarnent, est-ce que ça veut dire que ça craint à l'avenir ou c'est pour avoir un turnover car beaucoup de personnes vont mûrer ? Non, c'est pas le... non. Est-ce que dans les prochaines années, la Réunion et les dom-toms en général échapperont au tsunami ou toute autre catastrophe qui nuise à la population ? Bah, c'est pas... alors je vais répondre pour la Réunion. Euh... ou... nouille. Est-ce que les tests mettent une saloperie dans le cerveau ? Non. La planète 9 ou X ou Nibiru ou le Soleil Némésis ou Hercoloubeus existe-t-il dans la matière concrète ou est-ce un délire d'ordre astral ? Délire entre guillemets. Ça existe dans la matière concrète. Pas tous. Mais bon, il y avait plein de questions en une. Même question pour les Anunnaki. Sont-ils des êtres qui viennent concrètement d'une autre planète ou n'est-ce que des mythes qui viennent de notre imaginaire ou de l'astral ? Oui. Oui. Dans l'apocalypse, on nous parle de l'obscurité pendant trois jours. Est-ce que ça se passera dans 50 ans ou bien plus ? Eh, vous n'avez pas respecté les questions oui-non. Euh... alors je vais répondre juste... est-ce que ça se passera dans 50 ans ? Non. Est-ce que la c*** a un lien avec la 5G ? Oui. Si l'on habite en bord de mer ou en forêt, cela permettra-t-il de réduire les effets de la 5G ? Oui. Est-ce que tu as répondu à toutes ces questions sans passer par le brouillon mental ? Est-ce que les réponses t'ont été murmurées uniquement par le cœur ? Euh... je sais pas comment expliquer ça. Je... c'est comme du clair savoir. En fait, j'ai la réponse à vos questions juste en les lisant, j'ai la réponse. Mais je sais pas par quoi ça passe. Et pas par la tête parce que j'ai même pas le temps de finir, de lire la question que j'ai déjà la réponse. Est-ce que l'euro va disparaître ? Pas de suite. Est-ce que tu vois dans un futur proche un changement de notre mode de vie comme un peu dans le film La Belle Verte ? À terme, à terme, oui. Est-ce que lorsqu'on meurt, c'est toujours parce que c'était le moment choisi ? Ou est-ce que ce moment prévu avant incarnation peut être modifié malgré tout ? Vous avez posé deux questions en ligne, tant pis. Ah, je vais répondre oui. Là où vous dites mais oui à quelle question ? Bah, un petit peu des deux. Dans cette période de changement intense, beaucoup de personnes sont amenées à changer de vie, de travail, tout lâcher. Comment savoir quel travail sera en accord avec notre âme ? Par où commencer pour être sur le meilleur chemin pour nous et pour servir le bien du plus grand nombre ? C'est pas une réponse par oui ou non. Écoutez votre cœur. Je peux pas le dire, ça fait nier de dire ça, mais en fait vous savez très bien si vous êtes bien ou pas dans la situation dans laquelle vous êtes. Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, changez, mettez les actions nécessaires en place pour être en accord avec votre cœur. Il faut être aligné cœur, parole, acte. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est possible d'être bloqué au niveau spirituel, genre sortie de corps ? Oui. À quand la fin du monde matériel pour passer à un monde humain ? C'est pas une question oui, non ? Bientôt. Va-t-il y avoir une catastrophe nucléaire en France ? Non. Des volcans vont-ils entrer en éruption en France ? Non. Pas comme ailleurs. Ils vont peut-être gronder, mais pas rentrer en éruption comme ailleurs. Nous, c'est l'eau qui nous menace plus que le reste. Peux-tu parler de ton ressenti des conséquences de la sexualité sur les corps énergétiques ? Je pense notamment à la sexualité de nos jours qui, pour certains incertaines, inclut beaucoup de partenaires. Ces gens peuvent-ils, sous certaines conditions hypothétiques, rester sains dans leurs différents corps ? Oui, c'est possible. Est-ce que la grande réinitialisation, ouais, j'ai réussi à le dire, va vraiment avoir lieu ? Ouais. Sera-t-il possible d'aller habiter en Thaïlande en 2023 sans être piqué et en travaillant à son compte ? Pas en 2023. Moi aussi, je serais bien restée là-bas. Est-ce que le système bancaire va-t-il s'effondrer, perdre d'argent sur les comptes et suppression des espèces ? À terme, oui. Va-t-on pouvoir refuser légalement la piqûre et les passeports ? Oui, mais ça n'empêchera pas que vous serez quand même bloqués. Y a-t-il des endroits en France ? C'est actuellement le cas. Je veux dire, ils disent à tous les infirmiers de se faire piquer et pour autant, légalement parlant, ils ne peuvent pas les obliger et tout le monde le fait, n'est-ce pas ? Y a-t-il des endroits en France où il est préférable d'aller vivre si on cherche à déménager ? Je ne peux pas répondre à ces questions-là. Penses-tu que l'hémisphère sud sera épargné par rapport à l'hémisphère nord ? Non, je dirais l'inverse, bizarrement. Les enfants devront-ils encore porter le masque pour aller à l'école en septembre ? Eh, j'entends un... Il va y avoir des résistances à certains endroits, mais j'entends un non. Je suis trop joie à l'intérieur, c'est trop cool. Est-ce que nous sommes punis après la mort si nous tuons un être vivant, même sans le vouloir, genre une fourmi ? Non, le karma, c'est la conscience des choses. La Terre va-t-elle souffrir d'une seconde météorite comme celle qui a détruit les dinosaures ? Non. Est-ce que les intolérances alimentaires en recrudescent chez les enfants sont dues aux abus de consommation des générations précédentes ? Non, pas en majorité. Le PCC, parti communiste chinois, arrivera-t-il à ses fins, c'est-à-dire imposer une gouvernance mondiale dans les dix prochaines années ? Non. Je vous rappelle que toutes les réponses que je donne, c'est par rapport à aujourd'hui. Que, bien sûr, si demain, on décide de tous être des putains d'esclaves, pardon pour le putain, mais je trouve que c'est nécessaire, des putains d'esclaves lâches, incapables de se lever pour nos libertés, ouais, c'est possible. Maintenant, on a l'air d'être parti dans une autre mouvance, on a l'air de se lever pour nos libertés, donc par rapport à aujourd'hui, les choses ont l'air d'être parties dans un bon sens. Peut-on communiquer avec des défunts s'ils sont déjà réincarnés ? Non. Il y a des exceptions, mais majoritairement non. Et communiquons-nous avec la personne que l'on a connue ou son âme ? Alors, quand on communique, c'est avec son âme. Le temps n'existant pas, les vies antérieures sont donc plutôt parallèles. L'âme peut-elle se fragmenter en autant de morceaux que l'on a de vie incarnée en nous ? Eh, pas l'âme, le soi, c'est différent. Nous sommes un. Nous sommes donc tous les êtres humains sur la planète. Est-il possible que tous les êtres humains de la planète ne soient qu'une seule âme qui expérimente à fond de balles ? Est-il possible qu'il ne soit qu'une projection créée par nous-mêmes et qu'en fait il n'y ait qu'une seule âme qui expérimente celle du 1 ? Alors, je vais répondre dans l'ordre. Est-il possible que tous les humains soient une seule âme ? C'est le cas, on est tous le 1. Et ensuite, est-il possible qu'il ne soit qu'une projection créée par nous-mêmes et qu'en fait il n'y a qu'une seule âme qui expérimente celle du 1 ? Ouais, je me suis déjà posé la question et j'entends, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça a déjà été mon point de vue à me dire, en fait, il n'y a que moi qui existe, vous n'existez pas et je suis en train de créer mon monde. En fait, vous faites partie de mon monde mais vous n'existez pas. Tout comme peut-être que je n'existe pas. Mais toi qui es en train de regarder, tu m'as créée pour pouvoir expérimenter certaines choses. Avis aux personnes qui me détestent. Les vaccins obligatoires pour les bébés vont-ils devenir facultatifs prochainement, 2021 ou 2022 ? Je ne sais pas si tu parles des 11 obligatoires mais non, ça ne changera pas. En tout cas, ils ne changeront pas tant que nous, on ne changera pas et qu'on arrêtera de prendre les obligations pour des vraies obligations parentales. N'oublions pas que les seules obligations que nous avons, ce sont les nôtres et nos propres limites que nous nous posons. Est-ce que leur composition va-t-elle être rendue plus propre ? Non. Est-ce que quand on meurt, on découvre des choses qu'on n'a pas pu savoir de notre vivant sur Terre, comme les non-dits de nos proches à notre égard ? Ou est-ce qu'on ne le saura jamais ? Là, tu as un secret dans ta famille et tu as envie de savoir si un jour tu le sauras. A priori, sachant que c'est le mental qui garde des secrets, non, il y a des chances que tu ne le saches jamais. Vers 2024-2025, les entreprises telles que nous les connaissons, banques, supermarchés, etc. vont-ils disparaître ? C'est une très bonne question et je vois qu'il en reste, mais différemment. Comme si c'était en train de s'épurer, ça reste là, comme s'il y allait encore avoir des endroits où on achète des trucs, mais il y a plus cette course au profit. J'ai l'impression que ça se passe différemment. Pas complètement fini en 2024-2025, ça va s'effilocher jusqu'en 2027-2028. Dernière question, quand le corps médical va-t-il cesser de gouverner le pays en prenant le reconfinement ? Quand va cesser ce paternalisme qui veut nous obliger à nous soigner d'une certaine manière ? Quand vous oserez vous lever pour vos droits et pour vos libertés. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501